et ben ma petite jackie comme promis dans le premier épisode on se retrouve immédiatement après le premier et là donc je vais me reposer pardon alors on va continuer un peu les aventures de Louis Melle sur Animal Crossing et oulala les paupières sont lourdes on s'endort et donc comme je vous l'avais déjà dit dans le premier épisode là on va tout de suite avoir le vrai timing de la vraie vie je sais pas comment les vraies heures de la journée on va suivre un peu le l'horaire de la journée oui où en soit ben moi chez moi quand je vous tourne il est presque 22h et dans le jeu donc il sera presque 22h t'as raison sur toute la ligne le monde est fait pour être exploré la vie est cinime de liberté après croire en l'expérience d'un bourlingueur la solitude d'un voyageur peut peser lourd sur le coeur faut se faire des amis sur la route un nouveau visage à chaque virage et que le premier pote qui croit avec quelques copains dans le baluchon tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons oh je bavarde je bavarde faut m'excuser surtout qu'à moins que ton réveil retarde il est temps de te lever et de partir explorer mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains après tu ouvriras les yeux tout grand la vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le coeur mais sans amis c'est juste du vent il n'y a pas de deal paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde l'esprit groovy ça se vit entre amis quand tu te réveilleras il sera la même heure que dans la vraie vie et oui on se renvoie bientôt en attendant le jour se lève alors lève toi aussi et va vivre tes rêves merci mon ami donc on va se réveiller et normalement donc il sera comme je vous l'ai dit l'âme est mort que voilà l'email tu es là oh j'espère que je ne te réveille pas trop brutalement il fallait que je te parle de quelque chose oui oui prépare toi je t'attends hop de quoi veut nous parler le vioc ah te voilà j'espère que tu que la sieste était agréable enfin en guise de sieste je crois que tu as fait le tour du cadran oui oui j'ai tellement dormi oh oh certes qui ne serait pas épuisé après un tel voyage et à l'aube d'un tel changement de vie à ce sujet je t'ai apporté quelques menus d'objets qui seront bien utiles pour tracer dans notre coin de paracé commençons par ce petit bijou de technologie oui oui ah le nookphone voici ton nookphone personnel un appareil spécialement conçu pour les horreurs habitants de l'île ah je me m'assurais qu'il fonctionne pourrais-tu l'allumer s'il te plaît on découvre donc notre nookphone avec toutes nos petites applis oui oui il marche parfaitement on bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc déjà tu peux le ranger à présent oh mais je vais peut-être un peu vite en besoin elle a-tu déjà utilisé ce genre de téléphone évidemment alors je vais dire évidemment pour ceux qui n'ont jamais utilisé je suis désolé vous devrez donc écouter mais moi je l'ai déjà fait et je veux un peu vous épargner du temps donc je n'avais pas envie de passer 3000 ans dessus mais ceux qui n'ont jamais fait et vous jouez en même temps alors faites-le écouter ce qu'il va dire moi en tout cas je préférais passer plus vite vous avez déjà joué que je connaissais c'est ta facture oui oui donc le billet d'avion, le logement, la main d'oeuvre, les taxes et bien entendu le nookphone ce qui nous fait un total dérisoire d'à peine 49 800 clochettes non il n'ose pas non 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 des clochettes oh oh et bien allez la bonne Louis Mel oh mais ce n'est pas une blague oui bien sûr comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper vois-tu les clochettes sont une monnaie permettant d'acheter bien et service à Splinland mais voilà qui ne résout en rien le fait que tu en sois totalement dépourvu ah je sais ne t'en fais pas je t'ai préparé à cette éventualité tu as la possibilité de régler la formule évasion en miles plutôt qu'en clochettes il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé programme Miles Nook des miles de nook ? une aventure révolutionnaire si je peux me permettre grâce au programme Miles Nook tu engranges des miles rien qu'en menant ta vie à Splinland bien comme entendu plus tu profites de la vie insulaire plus tu accumules de précieux miles vous voyez bien ma lecture n'est pas la plus réussie que tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation et bien d'autres choses bref pour ces frais il te faudrait débourser 49 800 clochettes mais grâce à ce nouveau service crois-le ou non il ne t'en coûtera que 5000 miles je vais t'inscrire au programme comme ça tu me payeras en miles d'accord mais tu en sauras plus en consultant ton nookphone oui oui il te suffit d'ouvrir l'appli Miles Nook pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme maintenant si tu ne m'en veux pas je dois me replonger dans les lourdes tâches qui sont les miennes non sans t'avoir chaleureusement félicité pour ton emménagement à Splinland bien sûr oui je lis très mal on peut se le dire là c'est horrible ce soir c'est une grande joie de t'avoir sur l'île parmi nous et d'accueillir un nouveau client chez Nook Inc oulala très compliqué c'est une nouvelle vie qui commence pour toi tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent youpi à partir de maintenant le temps sur l'île s'écoule à la même vitesse que dans le monde réel ne touche pas au bouton power tu as l'éducateur automatique à haut à droite quand tu veux arrêter de jouer tu peux aussi appuyer sur moi pour se garder et quitter la partie donc voilà on est vraiment entré dans le jeu on n'a que ça au début c'est vrai je vais donc prendre une petite photo devant mon île ah oui elle est vraiment parfaite peut-être un peu zoomée je vous avoue hop parfait et donc j'ai oublié comment on prenait une photo voilà la photo est parfaite voilà donc j'ai reçu quelques miles nook en prenant part à des activités sur ton île rends-toi ensuite au bureau des résidents pour échanger des miles contre divers avantages et articles au news profite de tout ce que l'île a à t'offrir accumule des miles nook alors le premier jour je ne peux donc pas voyager si vous ne le savez pas je vous l'apprends le premier jour l'aéroport n'est pas accessible il faudrait attendre le deuxième pour profiter de tous ces petits plaisirs pour les petits filous qui voudraient en avoir ah j'ai fait une photo j'ai gagné aussi des miles nook pour ceux qui voudraient donc un peu truquer le système c'est très simple vous time-traveler en changeant l'heure sur votre ordi on ne va pas faire ceux qui ne connaissent pas ce système qui est bien connu alors Nintendo m'offre quelque chose pour l'installation on va vite voir c'est quoi ainsi que d'avoir installé la mise à jour alors qu'ai-je reçu établis bricolage simple bûche de noël oh oui la bûche de noël attends comment le mémoriser apprendre c'est un plan de bricolage comment le mémoriser ah oui je n'ai pas encore appris à mémoriser des plans de bricolage oh j'avais oublié ce petit détail je ne sais pas où je dois aller je vous avoue je vais essayer d'aller là le début est un peu chaotique même dans mes souvenirs parce que je ne sais plus du tout ce que je dois faire ah voilà nous arrivons dans la fameuse tente qui va bien évoluer vous allez le voir comme tu le constates c'est plutôt douillet là-dedans ce qui ne veut pas forcément dire confortable n'hésite pas si tu as des questions sur les activités que propose l'île ou sur quoi que ce soit si tu as besoin de conseils à propos des ressources de base de l'île demande Amélie il t'aiderait à te procurer de quoi couler des jours heureux dans notre petit coin de Paris et si tu es dans l'idée de récupérer quelques clochettes il achète à peu près tout en profitant c'est une approche explutable sur le plan de des affaires mais fort généreuse oh un dernier détail qui a son importance je propose un atelier de bricolage gratuit à faire des désarrivants à bâtir leurs propres alors vous êtes propres je ne sais plus ce qui était dit j'ai la faiblesse d'espérer qu'il est très utile alors je compte sur toi pour en profiter voilà alors vous voyez ici Méli et Mélo je vous fais déjà du false shadowing si je peux dire ça comme ça il aura donc bien évidemment en anglais c'est Nook's Cranny mais sinon c'est la boutique de Nook qui s'appelle ok l'étourdie je fais j'ai failli oublier de te parler de cette boîte il s'agit d'une boîte de recyclage dont tous les résidents de l'île sont invités à faire usage on y entrepose des éléments qu'on doit retirer durant un chantier ou ce genre de choses alors si tu aperçois quelque chose qui te fait envie certains sans faire de chichi oui oui mais ne traîne pas les objets les plus anciens passent à la trappe dès que la boîte est pleine j'ai une boîte en carton et une branche en bois je pense que je peux m'arrêter ah là on va juste un peu essayer d'avoir son petit cours à propos de l'atelier c'est parti ah oui oui l'atelier bricolage chaque participant fabrique son propre outil et reçoit quelques plans de bricolage donc on va grandement faciliter la vie insulaire alors puis-je t'inscrire pour la prochaine séance bah vas-y on y va on va faire un peu de bricolage parce que si vous ne le savez pas dans ce Animal Crossing la majorité des éléments doivent être craftés doivent être bâtis par vous donc bah on y va on va déjà apprendre à comment se servir de bricocrot bienvenue dans l'atelier bricolage enfin l'atelier est un bien grand mot j'espère qu'il ne t'assimite pas de toute façon toute appréhension sera instantanément dissipée devant la simplicité du bricolage entre un mois il faudra assembler les matériaux suivre un plan et travailler sur un établi tel que celui-ci simple alors nous allons fabriquer une canne à pêche à l'aide de matériaux ordinaires faciles à dénicher d'après le plan seules 5 branches d'art sont nécessaires tu as bien dit que c'était facile à dénicher tu sais ce qu'il te reste à faire reviens me voir quand tu aurais assemblé les matériaux on va donc essayer de récupérer 5 branches ça va être relativement rapide alors Louis-Mail tu as trouvé tous les matériaux nécessaires à la bonne heure retrouvons-nous les manches et fabriquons-là cette canne à pêche oui oui pour commencer utilise l'établi et sélectionne un projet ceci tout de suite oh voilà on a construit donc une canne à pêche rudimentaire oui oui tu as été parfait comme tu le vois le bricolage n'a rien de sourcier il suffit de disposer des plans d'équat et c'est sur ces mots gorgés de sagesse que j'achève mon atelier au bricolage mais avant que le rideau ne tombe définitivement voici quelques plans de bricolage gratuits aussi oh parfait je vais te les envoyer sur ton nookphone puis-je te demander de le sortir oh ça vibre carrément pour dire qu'on l'a reçu parfait merci j'ai installé l'appli création sur ton téléphone tu l'auras tout toujours à portée de pâte et voilà tu viens de fabriquer une canne à pêche rudimentaire elle est à toi elle ne durera pas éternellement mais elle devrait te rendre de fiers services pendant un moment mais parlons peu parlons pêche je ne suis pas un excellent un expert waouh là je vais très loin quand même je ne suis pas un expert mais je ne peux être je peux peut-être te prodiguer des conseils je ne sais plus lire comment vous dire j'ai l'impression que ça ne va plus du tout je suis désolé je vais peut-être arrêter de vous lire parce que vous devez être là en mode ouh la la ouh la lecture les acquis les acquis et je vous rappelle que je vous fais des vidéos lecture ça ça me fait rire par contre ainsi je te suggère de viser juste devant la silhouette d'un poisson quand tu lances la ligne oui oui je te serai d'ailleurs ravi je serai d'ailleurs ravi oh la la je serai d'ailleurs ravi de jeter un oeil à tes prises la faune locale me passionne mais parfait j'ai ma petite canne à pêche je vais essayer d'apprendre voilà je peux donc apprendre puis ça présente appliquer une table de bricolage simple super sympa donc on va essayer de pêcher un petit peu donc c'est ça implicitement qui nous a demandé de faire alors je pourrais m'occuper des boules de noël des boules de neige pardon et des sapins pas des sapins justement mais des bonhommes de neige et des boules de neige je vous avoue que là j'ai juste un peu pêché puis je m'occuperai de ça après on va donc s'équiper de notre fameuse canne à pêche rudimentaire on va essayer de trouver des poissons normalement il devrait y en avoir mais il faut bien les trouver ah voilà ici alors ce qu'on doit faire c'est qu'on doit donc le voir et viser devant le poisson et voilà on tire on tire on tire waouh et on a donc un calamar alors je me souviens au début du jeu j'ai disait beaucoup calamar je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de A il m'a fallu du temps pour remarquer qu'il n'y en avait pas pour vous dire que niveau lecture dans ma tête c'est clair mais vous le dire à l'oral c'est un peu compliqué ah voilà un autre petit poisson je vais essayer d'empêcher trois et puis après les amener à Tom Nook parfait ici nous avons donc un chinchard je ramasse tout ce que je vois vous savez c'est jamais c'est peut-être des choses importantes ou utiles alors ici vu qu'il nage par là je vais essayer de le mettre devant lui mais ça va être un peu compliqué oui non ça va être un peu compliqué donc je vais essayer de le foutre là en espérant qu'il va mordre à l'hameçon parfait on s'en saura bien regardez on a connu pire on peut se le dire on a connu pire tu as pris un carassin tu sais que c'est un cousin de la carte donc j'en ai trois voilà donc on peut aussi les faire apparaître notre canne à pêche en jouant avec les boutons sur les côtés maintenant il faudrait juste que je retrouve voilà la grande ah on a un hibou qui est là panneau d'affichage de l'île résident ainsi que les visiteurs sont invités à savoir du panneau d'affichage pour communiquer pour l'instant j'ai pas trop de choses à dire donc c'est super chouette donc je vais aller amener à monsieur Nook ces petits poissons en quoi puis-je t'être utile j'ai trouvé une créature oh remarquable mais admirons ce spécimen de plus près alors ah je pouvais lui en donner quand on va continuer oh remarquable capture oui oui nous avons là un super spécimen de calmar si cette île abrite un calmar qui sait quelle autre créature fantastique elle recèle par ailleurs écoute Louis Mel je vais d'avoir une idée j'ai un vieil ami conservateur de musée je suppute qu'il serait ravi d'examiner ses découvertes qu'en dis-tu accepterais-tu de la soumettre à son avis d'expert bien évidemment on ne va pas refuser merci je te promets de prendre grand soin de ce magnifique calmar oh cela me rappelle quelque chose ça n'a rien à voir avec le généreux don que tu viens de faire mais j'ai une appli fort utile à te montrer attention on aura peut-être une nouvelle appli ah la bébétopédie je t'ai envoyé l'appli bébétopédie la meilleure amie des amateurs de bébêtes insulaires comme toi grâce à elle les insectes poissons et créatures marines que tu attrapes n'auront aucun secret pour toi chouette continue à la remplir en multipliant les découvertes et en me les montrant bien entendu je ne serais guère étonné que cela te doive une récompense supplémentaire de ma part parfait parfait je vais lui amener le reste des poissons que j'avais en quoi puis-je t'être utile j'ai trouvé une créature une autre créature nous allons également l'examiner pas de jaloux non le chinchard alors la sélection multiple n'est pas encore disponible à ce stade du jeu rassurez-vous plus vous allez avancer plus vous pourrez faire des sélections rapides et plus vous facilitez là c'est un peu pour vous restreindre et que vous preniez du temps au début pour ceux qui n'ont jamais joué ceux qui ont déjà joué et qui aiment bien juste revoir d'autres youtubeurs vous êtes là en mode oui on connait on connait merci tu me rappelles tout au fait je voulais partager plus de plans de bricolage avec toi peux-tu allumer ton ah j'en reçois d'autres plans de bricolage donc c'est parti on va continuer de lui amener des animaux apparemment il est généreux quand on lui donne pour des services on reçoit des des petits paiements attention je crois qu'un tel outil pourrait s'évérer après tout il y a tant de choses en bois sur cette île j'espère que tu m'apporteras d'autres trouvailles celle-là fait partie des joies de la vie insulaire j'ai déjà pas mal je vais lui donner aussi le dernier poisson que j'ai j'ai trouvé une créature une créature nous allons également l'examiner pas de jaloux non carassin on va un peu voir maintenant ce qu'on a sur notre téléphone parce que c'est bien on a fait un peu le tour mais dans les Miles Nook on a donc Brico Collection Bricolage Outils ok il va falloir qu'on continue ok on n'a pas d'autre chose pour l'instant on va un peu fouiller Bebetopédie je vais un peu vous montrer c'est quoi Bebetopédie donc pour l'instant on a trois poissons création on n'a pas beaucoup de plans consulte cette application pour l'instant oui voilà on n'a pas beaucoup de choses on pourrait déjà faire un petit on pourrait un peu commencer à décorer notre île je vous avoue que le décor je m'attaquerai plus à ça en jouant sur Twitch mais bon toutefois je vais plus aller pêcher je vais continuer de pêcher puis je reviendrai plus tard pour amener un peu de décor autour de mon domicile ah une pierre c'est super merci alors là nous avons un carassin je ne sais pas si j'ai déjà attrapé un carassin il y a des chances que oui Bebetopédie oui j'avais déjà attrapé un carassin malheureusement donc on va devoir essayer d'attraper un autre poisson on a ici une vandoise ah ok Melly et Mello sont en train de se promener sur l'île tranquillou ils font leur petit tour la vie est belle on ne se stresse pas on ne se stresse pas oula donc c'est un cardo pas mal bah voilà ça avance très bien je vais juste aller maintenant oulala regardez prendre une autre petite photo ici et oui allez à la limite je vais faire un peu durer l'épisode plus longtemps pour qu'on ait notre premier bonhomme de neige et puis après je vous laisse parce que j'imagine que déjà là je vois 25 minutes de vidéo ça doit être assez long pour vous bonjour bonjour en quoi en quoi puis-je t'être utile j'ai trouvé une créature m'admirance bon une petite vandoise remarquable capture oui nous avons voilà verrais-tu un inconvénient ce que j'envoie également ce soir en fait il va me poser tout le temps la même question donc là il faut tout le temps lui envoyer bien évidemment son grand ami qui va bientôt arriver il s'agit d'une variété de fleurs particulièrement robustes qu'il suffit de planter pour qu'elles poussent mais si en plus tu les arroses tous les jours alors prépare-toi à voir la magie opérée prépare-toi à les voir proliférer et se croiser pour donner naissance à de rares et merveilleuses couleurs mais comment les arroser te demande-tu facile je t'envoie un plan pour fabriquer un arrosoir merci Tom toujours très très réfléchi comme bonhomme alors j'ai trouvé une créature et je vais lui refiler la créature c'était bien marrant mais j'en aurais aucune utilité ok pas de soucis je veux bien que tu l'envoies c'est ce que d'ailleurs tu vas faire j'imagine donc oui en fait si vous remarquez bien à chaque fois il allait envoyer une créature jusqu'à ce qu'on en ait 5 je ne savais pas si c'était 5 c'était vraiment le nom mais bon apparemment oui je te souviens de ce projet aussi risqué qu'ici temps dont je te parlais et bien c'est un excellent droit je me trouve actuellement sur une île que nous avons baptisé Spinal oui oui de la faune il est aussi abondante qu'on peut l'imaginer je te l'avais bien dit combien d'espèces exactement malheureusement je ne peux pas encore répondre précisément mais j'ai dansé déjà reçu voyons voyons 5 remarquables spécimens comment tu es sûr voilà qui ouvre des fascinantes perspectives bon il faut que je te laisse je suis avec un client désolé il fallait que je réponde c'est mon ami Tibou le conservateur de musée figure-toi qu'il va venir sur notre île pour nous aider à recenser ainsi qu'à protéger la faune locale d'ailleurs tu auras aussi ton taureau à jouer l'on email toi qui connais déjà les lieux comme ta poche pourrais-tu trouver un emplacement pour Tibou garde à l'esprit que nous y bâtirons un musée d'envergure mondiale il faut donc un vaste terrain ah quelle joie de voir cet excitant projet prendre forme voilà donc on va aller placer sa tente également donc l'épisode va un peu durer plus longtemps je ne savais pas que ça allait faire tout ça mais bon je vais d'abord créer le bonhomme de neige et puis on se quittera ou non je vais laisser ça pour la fin on va placer en fait je vais placer le musée quelque part un peu fancy mais je vous avoue que je ne sais pas où est-ce qu'on a de l'espace c'est vrai c'est vrai mais par exemple je vais devoir on va abattre un arbre mais on pourrait dire ici par exemple construire ici oui ça va abattre un arbre mais imaginons moi j'imagine bien ici en attendant c'est parfait c'est un petit peu comme ça dans la petite partie un peu plus forêt ça conviendrait dans un emplacement où il va pouvoir s'installer parfait donc il arrivera prochainement en attendant nous nous allons faire un premier bonhomme de neige et donc c'est bon voilà alors pour cela moi vu que j'ai je vais vous donner le petit tip déjà on va rouler les boules de neige pour qu'elles grossissent comme ça en même temps qu'on recommence depuis le début on va un peu s'occuper des plans d'hiver faut pas les négliger voilà alors petit tip pour ceux qui veulent réaliser leur bonhomme de neige parfait si vous ne savez pas les bonhommes de neige parfaits vous donnent un plan et un grand flocon grand flocon de neige le premier jour vous aurez ces deux items que j'ai dit et pendant deux autres jours ou trois autres jours j'hésite sur la durée ils vous donneront un grand flocon de neige utile à la préparation de plans d'hiver et d'objets d'hiver pour faire un grand bonhomme de neige et bien en fait premièrement vous devez créer la base qui est donc une boule de neige que vous devez atteindre à la plus grande taille possible donc vous la roulez jusqu'à ce que vous voyez qu'elle arrête de grossir donc tout simplement on y va on la fait rouler on ne s'arrête pas voilà là ça peut encore rouler plus vous allez jouer plus vous allez voir ça fait de la résistance c'est totalement normal voilà pour vérifier comment je vous conseille en fait vous mettez ce plan là comment est-ce qu'on atteint ce plan là et bien en fait avec votre joycon de droite vous devez lever le petit joystick et vous regardez là je vois que moi je peux encore le faire grandir je sais très bien que ça peut atteindre une plus grande taille que cela ça dure royalement 5 à 10 minutes si jamais vous êtes un peu fancy que vous avez raté que vous voulez recommencer bon voilà là c'est plus ou moins la taille donc c'est bon maintenant pour la plus petite boule et bien là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle doit être plus petite que la grande c'est logique pour faire un bonhomme de neige parfait alors en fait là comme l'autre vous la roulez tout simplement on la roule on la roule sur la neige bien évidemment si vous la roulez sur un passage en terre ou toute autre chose qui n'est pas de la neige elle va rétrécir c'est ça qui est dommage ou pratique si jamais vous avez fait trop grande et que vous voulez la rétrécir que ce soit la bonne taille vous faites ça alors comment savoir la bonne taille vous allez me dire et bien en fait il faut que la petite boule atteigne la taille de l'oreille de votre personnage je vais vous montrer ça tout de suite donc là je continue de faire ma boule je fais ma boule je fais ma boule je fais ma boule alors on va se mettre à côté on se remet dans le même plan et comme vous voyez je vais me mettre plus à côté ben c'est pas encore assez vous voyez ça n'atteint pas moi je trouve ça n'atteint pas encore assez bien l'oreille donc on va la faire rouler voilà je l'ai fait rouler assez pour moi on va revérifier oulala j'ai vraiment peur de faire n'importe quoi je vous avoue voilà donc là ça atteint l'oreille selon moi merde le premier jour c'est mon premier jour même si ce n'est pas parfait ce n'est pas trop grave mais vaut mieux quand même essayer de bien réussir voilà enfin on se rend compte tu ne peux pas t'imaginer comment ça me fait plaisir déjà tout petit flocon je rêvais de te rencontrer alors je m'appelle je me présente je m'appelle Yétiti je ne serai pas éternellement cette île alors je préfère autant m'amuser pour te remercier de m'avoir créé j'aimerais t'apprendre en fabriquer un objet spécial regarde les plans de bricolage sur ton bouc faune tu devrais trouver un mur de glace j'ai appris le mur de glace super normalement je trouve ce genre de cadeau uniquement quand mon aspect est réprochable aujourd'hui je fais une exception sur mon anniversaire et j'ai envie de faire le bien autour de moi et prends ce grand flocon de neige tu en auras besoin pour ton bricolage voilà j'ai mis dans tes affaires j'utilise les oeufs pour faire cet objet spécial tu es déjà assez versé dans l'art de faire des bonhommes de neige tu dois juste entraîner un peu un peu et je serai parfait à coup sûr quand tu me referas je serai parfait et je pourrai bon c'est vrai qu'il n'est pas totalement parfait la boule au dessus aurait dû être encore un peu plus grosse mais c'est pas très grave le premier jour comme vous avez vu mais bon du moins on a déjà ça on a un grand flocon de neige et donc on peut réaliser un mur de glace intéressant pas trop pratique tout de suite bon on peut aussi n'oubliez pas quand je joue au début de ramasser vos miles nook c'est super important parce que vous devez lui rembourser votre prêt enfin les frais que ça a coûté et c'était à la hauteur de 5 000 donc dès que vous en avez 5 000 vous avez tout résolu voilà bon en tout cas cet épisode a été suffisamment long on s'est amusé avec un bonhomme de neige et le reste en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un troisième épisode peut-être que dans cet épisode j'aurai déjà un peu décoré mon île on le découvrira je vous ferai un petit bilan mais sur ce à la prochaine ma petite Jackie tu vas manquer mais bon allez on se retrouve à un moment de ma vie ciao 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 ciao